Réveille-toi 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 Oh J'ai un peu plus des mouches qui se noient Je comprends pourquoi les mouches font souvent ça Elles n'ont pas d'instinct de survie ou quoi ? Elles n'ont pas d'instinct de survie Elles ne comprennent pas que dans les jus d'orange elles se noient Allez madame C'est incroyable Un petit fort madame Voilà c'est mieux Coucou les petites soquilles Bienvenue dans une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on rentre à la maison On rentre en France La route franchement Je suis pas prête là à faire la route Mais c'est pas grave de toute façon Je l'ai déjà fait la première fois Mais bon après c'est une chose à faire une fois La deuxième fois on est obligé J'ai essayé de vendre ma voiture ici Pour pouvoir repartir en avion Mais j'ai pas réussi parce qu'il y a des La douane et tout En fait ils ont des trucs à payer quand ils achètent Bref faites pas attention à mes cheveux Je vais changer cette couleur affreuse en rentrant Bref c'est parti les On y va Et j'espère que ça va bien se passer Là cette fois ci on y va sans clim Ma clim elle marche même pas On y va sans mais c'est pas grave On verra comment ça va se passer En tout cas je vous ramène avec moi C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Non Mais il y a ça C'est parti 40€ c'est ce qu'elle a dit je ne l'avais pas vu chez l'Albaqiam c'est bon c'est bon 40 grammes c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon vous voyez là ce que je viens de faire j'ai acheté le même même si ça ne se fait pas on a tout acheté chez un on lui a pris un paquet de chewing gum on lui a pris 2 sucettes et son pote il était là il regardait et du coup on lui a donné 10 dirhams 1 euro de la merde non moi je ne l'avais pas vu ça se fait pas j'ai pas fait attention j'ai pris le premier qui était là j'ai envie de voyager léger j'aime pas penser à des trucs parce que moi les trucs comme ça ça reste dans ma tête pendant longtemps et le regard des gens moi je suis une personne je suis une personne je suis une personne je suis une personne mais j'ai faim en fait on est sorti sans prendre autre qu'il est joli rien donc on va s'arrêter manger j'ai fomeille pourquoi je ne dors jamais écoutez moi les gens depuis que je suis toujours une mamie je m'endors toujours à 21h 22h 23h et dès que c'est pour prendre la route comme à la lune et ben je dors à 4h 5h 6h du matin exprès voyez mon esprit auto saboteur il veut m'auto saboter de partout il y a des gens derrière moi il y a des gens derrière moi il est pas si risqué 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 on est arrivé à en fait on est à peu près à 200m de de Tanger on est à rabat peu près et je suis fatiguée et mon pire regret si de pas dormir les veilles de quand je prends la route bon là ça va c'est pas comme à l'aller à l'aller j'avais vraiment pas dormi j'avais dormi deux heures là j'ai dormi cinq heures mais c'est pas assez je trouve que pour être en forme il faut dormir au moins huit heures et là vous êtes en forme pour prendre la route vous êtes bien ensemble en fait ça c'est mon regret c'est de ne pas avoir pris mais c'est pas grave les filles oh my god le jus de fruits regardez regardez le prix du jus de fruits 5 euros vous êtes pas menteurs vous pourtant je cherche un petit j'ai trouvé un café vanille et fichier starbucks le monsieur est en train de me faire et 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 va et 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 le et le oh my god les filles et vous savez on est arrivés à tangé là et on cherche un hôtel pour dormir parce qu'on est fatigué on n'a pas envie de continuer la route et faire la même erreur qu'on avait fait à l'alif et attendez maman devine le terrain 315 euros 315 euros la nuit mais c'est des malades 315 euros la nuit mais ils sont malades oh my god 315 euros c'est pas mal j'aurais bien aimé voir il ressemble à quoi je vais taper sur internet pour voir se trouve il vaut le prix mais bon quand 315 euros la nuit c'est énorme bon on va chercher un autre hôtel il s'est passé tellement de choses dès que je me pose là je vais tout vous raconter vraiment juste attendez juste que je sache quelque bon je vous explique ce qui s'est passé c'est que on a décidé de prendre un hôtel on a décidé de pas faire la même chose qu'à l'aller et de se reposer dans un hôtel sauf que mais phobie mais mais où soit c'est tout ils ont commencé à refaire surface et vous savez comment je suis quand je dors vous savez que j'ai un sommeil particulier j'ai besoin de dormir seul j'ai besoin de dormir dans un endroit que je connais j'ai besoin de plein de choses pour dormir malheureusement c'est comme ça je sais que ça va me poser problème pour toute ma vie c'est un truc que j'ai depuis que j'ai enfant je pense que c'est justifié par le fait que je suis fille unique et que j'ai toujours eu l'habitude de dormir dans une chambre seule dans le noir profond et dans ma chambre en fait que je connais j'ai besoin de dormir en fait dans un endroit qui m'est familier sinon j'arrive pas à dormir et du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a cherché un hôtel et ensuite ma mère elle m'a dit soukaina réfléchis bien est ce que tu penses que tu vas réussir à dormir comme ça dans un endroit que tu connais pas parce que c'est toujours comme ça les filles même quand on prend des hôtels avec ma mère la première nuit je dors pas c'est le lendemain que je dors et là elle m'a dit elle m'a dit ça sert à rien de faire ça parce que là le but c'est de dormir justement c'est de se reposer pour qu'on reprenne la route de plus belle et du coup j'ai réfléchi on était dans un hôtel j'ai réfléchi je dis franchement la petite dame la vérité je vais pas réussir à dormir mais elle m'a dit voilà je savais ma mère elle me connaît les filles j'ai vécu avec ma mère toute ma vie c'est mon pilier dans ma vie elle me connaît par coeur donc je savais que de toute façon j'aurais j'aurais pas réussi à dormir je le sais très bien c'est comme ça je me guérirais peut-être un jour j'irai voir un psychologue peut-être vraiment je vous parle sérieux parce que c'est plus possible en fait tout le monde peut dormir n'importe où n'importe quand avec n'importe qui et moi je suis là j'ai des problèmes de sommeil c'est nul c'est chiant et du coup ce qu'on a fait c'est que ben on n'a pas dormi et du coup j'étais fatigué vraiment pire erreur de pas dormir mais je sais que j'aurais pas pu faire autrement même en me reposant dans des heures de repos j'essaie de dormir j'arrive pas en fait le le sommeil est là mais je n'arrive pas à dormir extrêmement je pensais que ce serait long juste parce que hier parce qu'aujourd'hui on est lundi donc tous ceux qui travaillent et lundi je pensais qu'ils étaient partis hier en fait c'est long tout le temps là mais après c'est normal je comprends c'est leur travail c'est chiant mais après c'est nous le problème on aurait dû dormir non bon les filles on est descendu on est descendu du bateau j'ai dormi un tout petit peu dans le bateau et il faisait extrêmement froid dans ce bateau vraiment par contre il était il était très beau après j'ai pas fait beaucoup de bateaux dans ma vie j'en ai fait que trois mais celui ci c'était le meilleur des trois donc quand je retrouverai le nom je vous le mettrai ici si jamais vous voulez prendre il était vraiment beau il était grand et il y avait de la place pour dormir dans les deux les deux autres bateaux que j'ai fait là à l'allée un que j'ai fait il y a longtemps que j'étais petite il n'y avait pas de place pour dormir et celui-là il avait de la place il était bien et là on est encore en train de faire la queue pour sortir et voilà et du coup là il m'en reste et là on est à la frontière en espagne on est allé en espagne là on est allé en espagne et je vais fatiguer les filles je vais retirer ces fossiles je n'en peux plus en plus j'ai cassé mon là où le téléphone pose donc maintenant je sais même pas où je vais vous mettre je l'ai cassé et je suis épuisée et j'ai trop mal à l'éponger c'est beaucoup plus éprouvant qu'à l'allée je sais pas pourquoi mais c'est beaucoup plus éprouvant qu'à l'allée il faut que j'aille laver mon visage par contre et le bateau il était rapide il a eu une heure à peu près je pense mais par contre avant d'arriver au bateau c'était long on est arrivé vers trois heures trois heures et demie et on a embarqué vers sept heures et ensuite il a mis une heure de trajet regardez tous les gens derrière moi ils sont fatigués je les comprends on vit la même chose là une heure de trajet en fait ce juillet on le sentit temps c'est bon Ça fait pas longtemps qu'on roule là, ça fait à peu près 20 minutes mais j'arrive pas donc je me repose un peu. Mais Alèche le retour de ton affaire, c'est pas normal. Non parce qu'elle a resté beaucoup... On est resté 6 heures à Tangier à rien faire à hésiter, est-ce qu'on va à l'hôtel, est-ce qu'on ne va pas hésiter ? Non, non. Ah, c'est bon, 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 c'est bon. Réveille-toi, oh my god. J'en peux plus les filles, j'en peux plus. Le retour n'a rien à voir avec l'allée, ça n'a rien à voir, le retour n'a rien à voir avec l'allée. Le retour il est affreux, il est horrible, horrible, il est horrible, sourd. Là il me reste encore 16 heures, j'essaie de me dire que 16 heures c'est rien. C'est énorme. Oh my god. Je vais aller prendre un café pour me réveiller. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon ? Bon, j'ai trop honte. J'ai trop honte de rentrer Là on a trouvé un centre commercial Par contre vraiment nos dégaines c'est pas possible Vraiment la petite dame et moi ce n'est pas possible Bon la petite dame encore par rapport à moi ça va Parce que ma mère c'est une beauté naturelle Mais moi comme ça c'est pas possible Bon mais surtout avec cette poisse couleur Bref on est dans un centre commercial Ici on est juste descendu en urgence pour que je prenne un dissolvant Parce que mes ongles me dégoûtent C'est pas possible de garder des ongles comme ça tout craqué J'arrive pas C'est de moi à moi même personne me voit Je suis dans la voiture mais je le vois sur le volant en fait Et ça me dégoûte Et en même temps vous savez Beaucoup de gens disent que les habits c'est moins cher en Espagne Donc je vais comparer ok Il y a même un Primark du coup je vais prendre le temps d'y aller Et je suis morte hein Je suis adulte à se tomber par terre Mais c'est pour me changer un peu de la route Regardez les filles il y a même Primark Et je vais vous dire les prix Imaginez c'est grave moins cher Je vais faire mon shopping et ça va me réveiller Ça va me réveiller parce que je vais être contente Du coup pendant le trajet ça va me réveiller de penser à mes achats Je vais dire à ma mère que j'allais juste regarder Et j'ai pris un panier Par pitié qu'on me laisse me défoler de toute cette route que j'ai fait Je le mérite Oh non les filles un cabastis Il est à 5€ Ça je prends direct Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Maman elle est incroyable Oh Et ça il n'y a pas en France rassurez-moi Elle est trop 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 belle Vraiment elle est à combien ? Alors ça je vais la prendre direct Et je... Vraiment T'es un acclo ? Les filles je veux absolument... Réveille toi ! Réveille toi pour faire du shopping Réveille toi pour acheter Et je vais acheter tous les... Je vais acheter tous les plus amalgues que j'ai trouvé Réveille toi ! Réveille toi ! Réveille toi ! Oh ! Il y a plus de gens dans la vie ! Il y a des gens qui vont à la guerre Et toi t'arrives pas à faire un trajet ! Regardez les filles le sort comme ça ! Hé c'est trop beau ! Vous savez quoi ? L'année prochaine Charles là Je viens faire une semaine en Espagne Avant d'aller au Maroc Et je parle en avion bien sûr Parce que je referai plus cette erreur de la voiture Mais par contre après C'est pas vraiment une erreur hein ! C'est trop bien parce que tu découvres des choses Et le trajet ça te permet Ça te permet de te mettre dans un état de méditation Non mais c'est vrai ! Donc c'est trop bien ! C'est juste que moi mon problème C'est que j'ai des problèmes Pour tout ce qui est dormir etc Je suis exigeante C'est pas que je suis exigeante C'est des problèmes que j'ai depuis que je suis petite Donc c'est compliqué en fait ! C'est compliqué ! Quand vous n'êtes pas une personne Si vous savez que quand vous allez prendre un hôtel Vous allez dormir la première nuit Ben faites le les filles ! C'est trop bien ! Mais quand vous êtes comme moi J'ai pris un moniteur énergie J'ai jamais goûté de ma vie Mais apparemment ça donne de l'énergie Pour la suite de la route Et on a pris un petit Burger King On a pris des Whopper Vous savez, végétales Avec de la viande en mode légumes Que j'ai l'habitude de manger en France Et voilà ! Bon appétit à petite dame ! Je sais pas si c'est des prix normal À part en France Mais regardez le jogging 4€ Il est trop long ! Mais sinon je l'aurais bien pris ! Il y a plein de couleurs ! Regardez la dinguerie que je viens de trouver Par contre je sais pas si elle est en France Mais regardez ! En fait c'est un legging comme ça Et à la fin il est pas d'éléphant Alors on dirait pas qu'il est beau comme ça Mais je vous assure que ce genre de pantalon porté Ça fait un corps de fou ! Après les filles si vous, enfin vraiment Essayez de porter un jour un pantalon taillé comme ça Vous allez voir ! Ça va être magnifique si vous vous en avez jamais porté Mais sauf qu'il y a que du XS Je trouve pas de L ! Regardez les chaussettes de Oro ! Vous savez les filles je me suis commandé des crocs Et j'ai pris plein de petits pins Hello Kitty Et ça va faire trop beau de les porter avec des chaussettes Hello Kitty Plus les pins Hello Kitty Shopping terminé ! Je suis trop contente J'ai pris un pyjama Hello Kitty trop beau Par contre il était un peu cher 17€ le haut, 17€ le bas Mais bon c'est pas grave ça vaut le coup c'est Hello Kitty Et du coup je vais vous faire un hall en rentrant à la maison Ok en France parce que là Là j'arrête les conneries Là vous savez j'ai passé complètement temps dans le centre commercial Et j'ai passé 3h 3h au secours Tout ça pour éviter la route Parce que je peux plus quand j'arrive plus Mais c'est pas grave là je reprends la route J'espère arriver vite C'est lui le pyjama que j'ai pris Il y en avait plusieurs mais j'ai pris lui Bon j'ai beau repousser les J'ai beau repousser l'échéance Il faut que je reprenne la route Non ! Par petit non ! Les gens veulent laver le visage de ça bon J'ai fait une invocation normalement Ça vous me dit Fait une clap petite dame Ah beurre de karité lèvres Je suis ok J'ai demandé à ma mère de me retrouver le beurre de karité Pour en mettre un peu dans mes lèvres Elles sont sèches et je supporte pas avoir les lèvres sèches Pardon les petits Tsuki Ils faisaient con Si je fais la princesse alors que Je fais pas la princesse C'est juste que J'ai des petits trucs comme ça qui me dérangent dans ma tête J'ai des West-West en fait C'est des petits West-West Comme pour dormir Les lèvres sèches Les ongles Vous vous rendez compte que je me suis arrêtée dans ce centre commercial Pour prendre un truc qui enlève la couleur des ongles Le vernis et je l'ai oublié Mais j'ai pris les lingettes Pour me nettoyer régulièrement le visage Les aisselles et tout Désolée les petites Tsuki Ça fait partie du voyage Arrêtez de me juger Bon Ça fait ma petite dame ? J'ai soif Il y a encore le coca Je vais rouiller les portes avant que quelqu'un vienne nous donner une vraie raison de nous plaindre Moi je te défendrai toujours la petite dame Ma mère elle a dit je suis là Ma mère elle croit que c'est elle qui me protège Et moi je crois que c'est moi qui la protège Donc je sais pas qui a raison et qui protège qui en vrai C'est Dieu qui me protège Voilà Ça fait du bien Au moins même si je me douche pas Au moins faire ça régulièrement ça me fait du bien C'est parti C'est parti Nous restons Il nous reste encore 15 heures de route Non Il nous reste encore 15 heures de route la petite dame tu préfères te dire qu'elle a l'air c'est vite je suis en forme mais dans 2 minutes je serai comme ça et après on devra s'arrêter j'arrive plus à supporter la route à l'aller j'étais pas comme ça à l'aller j'étais un peu plus performante mais là je comprends pas c'est ça n'est pas là ça y'a ... ... ... ... ... ... ... ... ... Les filles, j'ai jamais trouvé une chose plus difficile que le voyage que je suis en train de faire. Pourtant je l'ai fait à l'aller mais ça n'a rien à voir. Non, parce que je suis à l'olée. C'est pas ça, il faisait chaud aussi à l'aller, mais l'aller c'était simple. Mais là, je sais pas pourquoi c'est extrêmement difficile, on est encore au sud de l'Espagne, on est arrivé à 13 heures, il est presque 19 heures, c'est pas possible, on est arrivé même à midi. Non, non, on est resté à 6 heures. Bah oui, mais c'est énorme, on est resté à 10 heures. Ouais, tous les 20 minutes on s'arrête, en fait on n'arrive pas. Là où je suis aujourd'hui, je suis fatigué. C'est dur ! Es comme un côté très beau. oh non on est en pleine journée je déclare forfait et c'est interminable devinez il nous reste où maintenant la petite dame ce qui est le type de foie ce n'est pas en cas de foie il est en cas de foie je n'ai pas de foie c'est absent mais il n'a pas de foie mais il est en cas de foie mais je fais un livre 2 minutes Je ne peux plus prendre la route, je suis fatiguée, je veux me reposer mais l'autre c'est dans 20 km Il y a 2 Giselle là, je ne sais pas lequel prendre Ok, il y a 1 Giselle Oui, mais le jaune, il n'est pas là, il n'y a pas jaune, je vais mettre Giselle normal Il n'y a rien ? Pourquoi ça fait ce bruit ? Bon bref, je suis arrivée dans une aire de repos là, je me rappelle de cette aire de repos quand je suis venue à l'aller Et je suis fatiguée en fait, je n'arrive pas à suivre le rythme des autres, du coup il est hyper tard, j'ai passé énormément de temps en Espagne Et je roulais lentement en fait mais je suis fatiguée mais c'est pas grave, il vaut mieux rouler lentement et sûrement que vite et que je fasse un truc là Donc au moins tout va bien, même si je suis très fatiguée On va aller s'asseoir là-bas, on va aller manger un petit truc Je mets les soins, je mets le plan parce que j'ai failli tomber en panne là, j'étais en réserve, j'ai roulé en réserve pendant longtemps, il n'y avait pas de pompe à essence Et du coup on va aller s'asseoir là-bas, on va manger un petit truc Regardez ce que j'ai trouvé, ça fait longtemps que je voulais tester, je vais goûter, j'ai trop hâte, j'espère que t'es bien piquante pour me réveiller Ok hihihi Comment le frères-du-sœurs ? Attends je vais juste manger un peu avec le biscuit Excuse moi, je vais manger avec notre petit biscuit qui m'ont manqué Je vais goûter les... Oh les universales ! Attends, j'ai tout d'abord, je mets la j'aime pas l'odeur c'est pas piquant et j'aime pas l'odeur ou c'est ça qu'ils sont comme ça ? en fait c'est pas les chips parce que j'aime pas l'odeur c'est ça pourquoi ils sont épris ? ouf, ça pue pourquoi ils sont épris ? peut-être qu'ils sont épris peut-être qu'ils sont épris ça pue ça pue ça pue je peux pas manger je peux pas manger, ça pue grave on a pas mangé nos frites, on les a laissés comme ça parce que ça pue énormément je vais simplement manger qu'ils sont épris ils sont épris ça y'a quelqu'un qui a commencé ils ont un petit 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 ignon c'est que je veux qu'ils sont épris c'est quoi qu'ils ont ? on a plein de trucs à manger ? c'est ça on a plein de trucs à manger ? Et pendant l'allée, on a pris un frigo, on a mis comme ça de nourriture, des chips, des boissons, vous vous rappelez ? On avait pris 50 boissons, on avait pris 6 paquets de chips, on n'a rien mangé, et après on n'a rien mangé, on a dit, non, non, on n'a vraiment, on ne prend rien. Et là, cette fois, nous c'est tout le contraire, là, cette fois, on n'a rien pris et j'ai faim. J'ai faim, ils nous ont donné des frites là-bas qui puent les pieds. On n'a pas mangé, on n'a pas dormi. On fait des pauses, on ne sort pas marcher, on reste dans la voiture. Ouais, c'est bon, on y va ? Bah, on ne va pas, on n'a rien de nourriture, ça, non ? En fait, on attend que la voiture, elle refroidisse un peu parce que j'ai conduit 3 heures avec. Ça m'a arrêté, quoi ? Enfin, à la maison. Alors, vous ne devez pas trop comprendre parce que là, normalement, je vous ai laissé peut-être en Espagne ou arrivé en France. Et là, je suis déjà en France, ça fait déjà une semaine que je suis rentrée, je suis tombée très malade. Je me suis reposée, je viens d'ouvrir, je viens de respirer à nouveau bien, tranquillement. Et j'ai repris la caméra pour vous faire la suite. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai plus filmé. En même temps, je vais manger. J'ai pris des petites crevettes. Il s'est passé énormément de choses dont je dois vous parler. C'est vraiment énormément de choses. Je ne sais même pas par quoi commencer. J'ai pris plusieurs trucs. J'ai pris des petites boissons au litig, du riz, des petites crevettes au poivre. Et j'ai pris des petites crevettes comme ça. J'ai très faim. Alors, on ne va pas perdre de temps, on dirait que je vous explique. Déjà, en sortant du bateau, dans la vidéo, maintenant que j'ai fait le montage, je me l'ai fait, je me l'ai fait, je me l'ai fait. Je me rends compte que je ne vous ai même pas... J'ai dit qu'il faisait extrêmement froid dans le bateau, mais je n'ai pas insisté. Vous savez pourquoi je n'ai pas insisté ? C'est mon esprit de résilience. C'est ma capacité de résilience. En fait, quand il m'arrive un truc de fou, mon esprit refoule pour me protéger, je crois. Parce que je n'ai pas insisté. C'est assez pour vous dire qu'il faisait extrêmement froid. Et en fait, moi, ce que je n'avais pas quitté, c'est que j'étais en train de tomber malade à cause de la clim. Mais là, quand je vous dis qu'il faisait extrêmement froid, vous devez peut-être croire qu'il faisait juste un peu froid. Il faisait tellement froid. Et dans ce bateau, il y avait la clim la plus puissante que je n'ai jamais vue de ma vie. Il faisait un froid incroyable que je n'ai jamais vu de toute ma vie. De toutes les clim que j'ai connues dans ma vie, la clim la plus froide, c'était celle de ce bateau-là. Les gens dans le bateau, ils se plaignaient. Ils allaient voir les autres, ceux qui travaillaient là-bas. Ils leur disaient, s'il vous plaît, baissez la clim. Et ils disaient, oui, on ne peut rien faire, on ne peut rien faire. Mes doigts sont noirs, c'est à cause de la coloration que j'ai faite. Bah oui, parce que je suis redevenue brune, ça y est, je ne pouvais plus de l'autre couleur. Bref, et ils allaient voir, j'ai peur qu'elle expose, je vais la laisser un peu. Ils allaient voir le personnel et le personnel disait, non, on ne peut rien faire. Il faisait extrêmement froid et je n'avais pas de quoi me couvrir. Donc, je me suis recroquevillée comme ça dans une petite place où dormir. Et j'étais en train de dormir comme ça, mais dans le claqué, je me suis réveillée. Je me suis réveillée congelée. Je regarde en bas de moi et je trouve une skin à un vieux papy comme ça. Il était recroquevillé comme ça. Il était limite enfoui dans mes pieds. Et j'avais même pas de chaussettes, j'avais rien, j'étais en claquette. Pendant tout le voyage, le skin, il était limite en m'étoufflé dans mes pieds tellement il faisait très froid. Je me suis réveillée et quand je me suis réveillée, on s'est réveillée en même temps en fait. Je lui ai dit, t'as froid ? Et il m'a dit, c'est trop, j'ai jamais vu ça. Ça m'a fait beaucoup de peine pour lui parce que déjà que moi, j'avais froid. Mais alors ceux qui sont plus âgés et tout, j'imagine même pas comment ils ont dû vivre le voyage. Ma mère, on ne pouvait plus. Bref, et du coup, pendant que j'étais en train de vous parler, je ne savais pas que j'étais en train de tomber malade. Arrivé en France, je tombe très malade. Je n'arrive plus à conduire. Ma mère, elle me dit, on s'arrête quelque part pour aller dans un hôtel. C'est bon, Chocaina, tu vas arrêter avec tes phobies de, je ne dors pas n'importe où, j'ai besoin de noirs, j'ai besoin de mes écouteurs. J'ai besoin que quelqu'un ne respire pas à côté, j'ai besoin que personne ronfle. Elle m'a dit, tu vas arrêter avec ça, on va trouver un hôtel. Et moi, j'étais tellement fatiguée que c'était mon rêve d'aller dans un hôtel, je m'en fous. Même si vous me dites, je dors à côté de 5 chevaux qui ronflent, je m'en fous, je voulais juste dormir. Et du coup, on sort dans une ville, on est arrivé à peine à la frontière. En fait, on est arrivé vraiment à la limite de, on est encore dans le bas de la France, voilà. Et là, on arrive en bas, je bois, j'ai trop soif. Pourquoi ? Là, je suis tellement contente, les filles sont revenues en France. Je ne pouvais pas savoir à quel point je suis heureuse. J'étais très bien au Maroc, mais c'est la route en fait, c'est juste la route. Il y a quoi ? Il ne veut pas. Mais j'appuie de toutes mes forces. Qu'est-ce qu'il a ? Oh non, j'ai soif. Pourquoi il fait ça ? J'ai soif. Ce n'est pas possible, attendez. Bon, c'est bon, je l'ai ouvert dehors, je ne sais pas pourquoi ils ont compliqué à ce point. Pourquoi ils ont mis une boule à l'intérieur ? Ça ne sert à vraiment rien. Bref, je vais ouvrir un peu les fenêtres, je suis désolée, je ne crois plus là. Et là, on sort dans une ville, on trouve un petit hôtel, mais vraiment, vous savez, c'est les tout petits hôtels. Ce n'est pas hôtel, par exemple, Ibis ou l'hôtel Mercure, des hôtels comme ça, ou nouveau hôtel et tout. Non, ça n'a rien à voir, c'est des petits hôtels indépendants, tenus par des gens indépendants. Voilà, tout petit hôtel. Et du coup, je me garde juste devant. Et quand je vous dis que je n'arrivais pas à conduire, je n'arrivais plus. C'est-à-dire qu'il était inenvisageable pour moi de reprendre la route, je n'arrivais plus. Encore avant, je m'arrêtais toutes les 30 minutes. Là, c'était vraiment, wallah, les filles, toutes les 5 minutes. Genre, je roulais 5 minutes et après, je n'arrivais plus. Je ne pouvais même pas dormir, en fait, dans la voiture parce que je n'arrivais pas. En fait, c'est vraiment, ouf, une atmosphère pas bien, je n'étais pas bien. Et là, on trouve enfin un hôtel devant moi. Et je dis, ouf, il était tout petit, vous savez, c'est des tout petits hôtels. Et là, ma mère, elle me dit, regardez le flair des mamans. Subhanallah, mais regardez le flair des mamans. Les instants des mères, c'est incroyable. Je ne sais pas comment elles font pour avoir ces instants-là, mais c'est incroyable. Elle me dit, Sukena, ne va pas là-bas. Je lui ai dit, pourquoi ? Elle me dit, non, 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 ne va pas là-bas, c'est un hôtel qui fait peur. Elle me dit, mais non, maman, pourquoi il fait peur ? Arrête de faire avec ta paranoïa tout le voyage. Elle me dit, Sukena, ne va pas là-dedans, ok ? Après, je lui ai dit, laisse-moi au moins demander un renseignement. Elle m'a dit, vas-y, si tu veux aller demander un renseignement, demande-moi. Moi, en tout cas, je jure, oh Allah, que je ne dormirai pas dedans. Elle a juré, oh Allah. Et là, j'ai été énervée contre ma mère. Je me suis dit, mais pourquoi elle fait ça ? C'est bon, on a trouvé un hôtel. Pourquoi elle jure qu'elle ne dormirai pas dedans ? Je suis épuisée, moi, en fait, je n'y arrive plus. Après, dans le trajet, je commence à en vouloir à ma mère. Chose qui est rare. Mais vraiment, je me suis dit, mais pourquoi elle fait ça ? Parce qu'elle a dit, oh Allah, je ne dormirai pas dedans. Et j'étais dégoûtée parce que... Pardon, je mange la bouche pleine. Je parle la bouche pleine. J'étais dégoûtée parce que moi, j'étais vraiment fatiguée. Il fallait vraiment que je dors. Et là, écoutez bien, on arrive devant l'hôtel. J'essaie d'ouvrir, je vois que c'est fermé. Et je vois que c'est sombre à l'intérieur. Donc, je fais ça pour voir s'il y a quelqu'un. Et je vois une dame assise avec un visage très particulier, comme ça, avec pas beaucoup de cheveux, mais en pétard un peu, qui tenait un truc. Je ne sais pas, elle tenait quoi. Et je vois ce visage et je me dis, c'est moi qui hallucine. Parce que comme ça, en plein milieu du sombre, il n'y a rien, elle ne fait rien. Elle est juste comme ça, fixée sur la porte. Et il n'y a rien, elle ne fait rien. Elle n'est même pas sur son téléphone, rien. Il n'y a pas de télé, il n'y a aucun son, il n'y a rien. Et elle est comme ça, fixée sur la porte. C'est sûr que c'est mon imagination. Et du coup, je regarde et Starfla, pour aller au-dessus de mon imagination, pour me dire, mais non, ce n'est pas ton imagination, c'est bon. Tu vas toquer, il n'y aura rien. Et oui, c'est ton imagination. Et du coup, je toque. Et là, je prend du à tellement sur ce que je vous dis. La figure que j'avais vue là, cette personne, cette dame, cette dame comme ça, comme ça, qui était juste en face du truc, comme ça, elle fait ça. Quoi ? Pourquoi j'ai dit ça alors que tu es toute seule ici ? Oh Allah, la adime les filles. Elle fait ça. Elle fait quoi ? Et là, je pars tout de suite. Je pars tout de suite, je pars en courant. Et je rentre dans la voiture et je démarre vite et je pars. Et ma mère, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a ? Et je raconte. Elle me dit, t'as vu ? T'as vu qu'est-ce que je t'ai dit ? Et là, je commence à me dire, mais c'était qui ? Elle me dit, non, mais il ne faut pas aller dans ce genre d'hôtel, les petits ou petits comme ça. Généralement, il se passe des trucs pas très... C'est pas des... Mais vous vous rendez compte, les filles. Oh Allah, que quand je regardais cette dame, je pensais que c'était mon imagination qui me jouait des tours. Je pensais que c'était juste une figure que j'imaginais en assemblant des choses comme ça, mais qu'elle n'existait pas. Et dès qu'elle a ouvert la bouche, qu'elle a fait, quoi ? Mon sang, il s'est glacé. Et je me demande encore, aujourd'hui, c'est qui ? Est-ce que c'est la patronne ? Mais si c'est la patronne, pourquoi elle me parlerait comme ça ? Je suis en train de toquer, je vais demander une place. Pourquoi elle me crée dessus comme ça ? Quoi ? Bref, très traumatisant. Alors, je peux vous dire que par contre, ça m'a réveillée. Le point fort, c'est que ça m'a réveillée parce que j'étais vraiment endormie, j'étais pas bien. J'ai trouvé qu'on allait faire un accident parce que j'arrivais plus à conduire. On se mettait dans des aires de repos pour dormir, mais on n'arrivait pas à dormir sur les sièges parce que, en fait, ma mère, Mouskina, elle s'endormait, mais c'est moi, avec mes phobies et tout, là, j'ai besoin de dormir dans ma chambre. Donc, j'arrivais pas à dormir, en fait. Et du coup, elle m'a réveillée. Elle m'a réveillée direct. Ah oui, il y a un autre truc aussi. que je vous ai dit juste avant. Je vous ai dit, les filles, il s'est passé tellement de choses, je vous raconterai. Je vous ai pas raconté ça, il s'est passé quoi ? Ça, c'était à Stanger. A Stanger, on roule, on roule, on roule. Et là, j'ai plus de batterie. Très bon, ces petites crevettes au poivre. J'ai plus de batterie. Je me dis que c'est pas alarmant, mais moi, je m'en foutais de la batterie parce qu'il y avait ma batterie externe. Comme pour l'aller, en fait. Et du coup, dès que je suis à 2-3%, je dis à ma mère, maman, passe-moi la batterie externe, je vais le charger un peu. Ma mère me donne la batterie externe. Je vois qu'elle n'a plus de batterie. La batterie externe n'était pas chargée. Alors que je pensais l'avoir mis à charger avant de partir. Ma mère aussi. On ne comprend pas. Mon téléphone, il s'éteint. À ce moment-là, on était à Tangier. Et on ne savait pas comment faire pour aller là où il y a les bateaux. Du coup, on s'arrête devant un policier. On lui dit, on aimerait aller aux Roseret, là où il y a les bateaux, pour partir en France. C'est par où qu'on doit aller, s'il vous plaît. Il nous montre un chemin. Il nous dit, c'est par ici, mais faites attention. Parce que là, il est très tard. Et c'est une route plein de virages. Donc faites vraiment attention sur la route. On dit, ok. Là, on prend la route. Une route très sombre, sinueuse. Ceux qui ont l'habitude de prendre la route, je pense que vous savez d'où je parle. Il n'y a que des virages, que des virages, que des virages. Je pense que ceux qui ont l'habitude de prendre cette route, vous savez de laquelle je parle. C'est une route où il n'y a que des virages, avant d'arriver au bateau, en fait. Et du coup, on prend cette route-là. On la prend, on la prend, on la prend. On voit que ça n'a pas de fin. On voit qu'il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de... Oh non, je vais tomber ma dernière rivette. Le policier nous avait dit que ce n'était pas aussi loin. Donc on ne comprend pas. On roule, on roule, on roule, on roule. Et on va au loin. Ça n'a pas de fin. Et on voit que la mer, l'eau qu'on voyait, on l'a dépassée depuis longtemps. Et là, ma mère a dit, on l'a dépassée là, on a dépassé l'endroit. Et on n'avait pas de batterie pour mettre le GPS. Et là, ma mère me dit, c'est bon, c'est qu'elle a fait demi-tour. Sauf que c'est une route à double sens et j'avais peur de faire demi-tour et de ne pas avoir une voiture parce que c'était très sombre. Je vois une voiture me dépasser. Et c'est la première voiture que je vois depuis que je me suis rentrée là-dedans. parce que j'étais seule sur la route avec ma mère. Et là, je dis à ma mère, on la suit, on suit la voiture. Ça se trouve, c'est une femme. On va lui demander où on est. Et ma mère a dit, non, ne la suit pas, ne la suit pas. Et je dis, si, 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 c'est une seule solution pour savoir où on est et qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que si on fait demi-tour là, ça se trouve, on n'est pas encore arrivé à destination. Ça se trouve, si, bref, je suis fatiguée, on la suit. On suit la voiture. Comme par hasard, la voiture, elle s'arrête dans un endroit comme ça, juste à côté, comme si c'était une bande d'arrêt d'urgence. Elle s'arrête. Et là, on regarde comme ça et en fait, finalement, on voit que c'est un homme. Et là, ma mère me dit, ne t'arrête surtout pas, ne t'arrête surtout pas. Et là, je dis à ma mère, mais là, on n'a pas de solution parce que les filles, quand je vous dis que ça faisait plus d'une heure trente qu'on roulait comme ça sans fin et que la route n'avait pas de fin et qu'on ne savait pas où aller. Et là, ma mère, elle dit, bon, vas-y, arrête-toi. Et là, je m'arrête. Et là, oh my God, ça part de ma vie. Arrête juste à côté de lui. Il baisse la vitre. Il dit oui. On lui dit oui. En fait, on est perdus. On cherche le chouziret. On cherche l'endroit pour prendre les bateaux. Il dit, ah ouais, mais c'est loin. Vous l'avez laissé loin derrière. Vous l'avez dépassé depuis très longtemps. Et là, on dit non. Et il dit oui, oui. Alors, attendez, je vais vous expliquer comment faire pour y aller. Là, il commence à expliquer. Et là, il dit, attendez, attendez. Et là, il sort de la voiture. Il s'avance vers nous. Et pendant ce laps de temps, j'ai cru qu'il allait dire, bon, ben voilà, j'ai trouvé des gens qui sont perdus. Autant, voilà, je ne sais pas. Je me suis imaginé des choses mauvaises. Et là, au moment où il sort, il sort de la voiture pour s'approcher vers nous, mon cœur, il bat, il bat, il bat. Surtout que je vois que dans la voiture, il y a d'autres hommes avec lui. Et là, c'est bon, c'est fini. Je ne me sens pas bien du tout. Il s'approche en fait de moi. Il me parle. Il met sa tête ici. Il met ses mains ici pour me parler en fait. Et là, moi, dans ma tête, c'était sûr. Et je n'avais même pas 1% de doute. C'était sûr dans ma tête parce qu'il avait mis ses mains ici pour m'attraper. Du coup, j'étais comme ça. Du coup, j'étais comme ça. Ah oui, ben d'accord, c'est là, d'accord, d'accord. En fait, j'essayais tout pour abréger. Mais lui, il forçait encore à dire alors c'est là, c'est là, c'est là. Et au final, fin de l'histoire, c'était juste quelqu'un de très gentil qui voulait juste bien nous expliquer pour pas qu'on se perd. Et effectivement, il nous avait bien expliqué et on ne s'est pas perdu. Il nous a tellement bien expliqué, mskine, qu'on ne s'est pas perdu alors que c'est rare, moi, qu'on m'explique des choses et que je comprenne dans la route, en fait. J'arrive pas à comprendre les explications des gens et je roule et au final, j'oublie leur explication. Et mskine, en fait, il a tellement été clair et il voulait tellement pas qu'on se perde, justement, que du coup, c'est pour ça qu'il est sorti et qu'il nous avait montré. Et au final, on a trouvé notre chemin et du coup, on a perdu énormément de temps. En fait, là, sur le chemin de retour, j'ai mis trois jours, trois jours et demi à venir. Alors qu'à l'aller, j'ai mis un jour et demi. En fait, c'est à cause de tous ces petites péripéties-là. Et vous savez, pendant la route du retour, là, quand le monsieur nous expliquait comment faire pour aller vers le bateau, pendant cette route-là, qui était très sombre, je vois une créature devant moi et pareil, je me dis, c'est moi qui hallucine. Allah ! Une créature à trois jambes. Comme ça, qui fait comme ça. qui marche comme ça. Et là, je la vois juste devant moi. Et là, je crie Wouah ! Mais je dis à ma mère, maman, regarde ! Elle regarde et fait Ah ! Elle crée aussi parce que j'avais peur de marcher dessus. J'avais peur de rouler sur cette créature. Et du coup, je me décale comme ça et en fait, je regarde, après, je regarde à ma gauche et en fait, M'skin, c'était un chien. Il n'avait plus de jambes, M'skin, donc il boitait comme ça et ça m'a fait énormément de peine. Et je me suis dit, putain, si on avait eu le temps, je me serais arrêtée. Je l'aurais pris avec moi et je l'aurais ramenée aux vétérinaires. Mais là, je ne pouvais pas. J'étais tellement pas bien alors que j'aurais pu le prendre. J'aurais même pu utiliser l'argent de la cagnotte en vous montrant, en vous disant, les filles, regardez, on a réussi à faire ça. Mais j'étais épuisée. J'étais épuisée. C'était en plein milieu de la nuit. J'avais peur de m'arrêter. M'skin, il boitait. Il marchait comme ça. Il boitait. C'était un chien noir. M'skin, il n'avait que trois. il boitait en fait. J'ai même plus d'appétit là. Vous savez qu'à Tangier, il y a énormément de chiens. J'ai l'impression plus qu'à Marrakech. À Marrakech, il y a plus de chats. Mais à Tangier, j'ai l'impression qu'il y a plus de chiens. En tout cas, là, la nuit, comme ça, j'en ai vu tellement, 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 c'était tellement long. Vous savez qu'à un moment donné, on est arrivé à Bordeaux. On l'a dit encore une fois, on sort, on va chercher un hôtel. On est sortis, on s'est trompé de route. On a refait tous les embouteillages parce que là-bas, il y avait énormément d'embouteillages à Bordeaux. Ah oui, oh my god, j'ai oublié de vous dire le pire. On arrive à Bordeaux. Je dis à ma mère, on va dormir ici et je n'arrive plus. Vous savez que déjà, pour arriver à Bordeaux, on a mis énormément de temps. Des distances qui, en vrai, font une heure à deux heures, nous, on les faisait en 4-5 heures parce qu'on n'arrivait pas. On ne faisait que s'arrêter. Je n'arrivais plus à conduire. Je n'arrivais plus à suivre la cadence. Je n'arrivais plus à accélérer. Je n'étais pas bien. On arrive à, comment on l'appelle ? À, ce que je viens de vous dire, Bordeaux. D'ailleurs, je n'ai pas trop kiffé la ville. Il y a beaucoup de gens qui disent du bien de Bordeaux mais c'était vraiment une ville... Après, peut-être que c'est parce que j'ai des mauvais souvenirs dedans vu que j'ai galéré. Alors, j'arrive. On cherche un hôtel. On ne trouve pas. On en trouve un. C'est le B&B. Il est vert. On sort. Il est à peu près 10 heures. On se dit est-ce qu'on peut demander à la personne est-ce qu'on peut payer un supplément pour avoir la chambre plus tôt et pour rentrer maintenant au lieu de midi juste pour dormir quelques heures et pour sortir reprendre la route. Je sors. Je vais la voir. Elle me dit alors non, déjà, c'est pas à midi. C'est à 14 heures que nous, on laisse les gens commencer à s'installer. C'est même pas à midi. Mais oui, je peux vous faire un... Je peux vous laisser quelques heures mais alors dans ce cas-là, il faudra rajouter de l'argent. L'hôtel, il était à 70 euros. Elle fait monter jusqu'à 100 euros. Moi, je dis d'accord parce que j'avais vraiment envie de dormir et je m'en foutais en fait de payer 100 euros même pour 2 heures. Il fallait juste que je dorme en fait dans un lit. Je n'arrivais pas. Je lui donne l'argent en espèce. Je lui demande un parking. Elle me dit c'est 10 euros de plus. Pareil, je lui donne. On sort les bagages, etc. Et là, elle me dit excusez-moi, j'ai oublié de vous demander. il me faut la carte bancaire pour une garantie. En gros, au cas où vous cassez quelque chose, il me faut la garantie de savoir en gros que je peux piocher dans votre compte en banque. Et là, je dis non mais vraiment, elle me dit oui, je suis désolée, c'est la règle. Mais le problème, les filles, c'est que ma carte bancaire, elle n'était pas dans mon portefeuille. nos cartes, on les avait rangées. On les avait rangées à l'intérieur des valises. On a tiré l'argent dont on aurait besoin pour sortir. Et nos cartes, on les a rangées. Je ne sais pas pourquoi, c'est ma mère. Et là, quand elle nous dit qu'il faut qu'on cherche les cartes bancaires alors que nous, on n'a aucune force. Et là, ma mère me dit allez, c'est bon, on rentre. on sort de l'hôtel. Et les filles, quand je vous dis qu'à Bordeaux, on est resté, je crois, de deux heures, juste à chercher un hôtel, à faire des pauses, à s'arrêter dans des McDo. On n'était pas bien. En fait, ma mère et moi, on n'était pas bien. On n'était pas bien parce qu'on manquait de sommeil. On manquait de beaucoup de choses. On n'était pas bien. Donc, on n'arrivait pas à bien réfléchir à savoir ce qu'on faisait. Donc, en fait, on roulait ensuite, on s'arrêtait, on va là, on va là. Alors que c'est des choses qu'on a déjà faites. Et du coup, on n'arrivait plus à réfléchir. On n'arrivait plus à réfléchir. Bref, comment ça s'est terminé beaucoup de trerbeek. En fait, beaucoup de... On s'arrête toutes les 5 minutes. On repart. On est arrivé à destination. Alhamdoulilah. Sans faire aucune pause, dormir ailleurs. Vous voyez, quand je vous dis que je n'arriverai jamais à dormir à côté d'une personne, de ma vie, ce n'est pas un mensonge. Même si j'ai beau être fatiguée, c'est pour ça que je ne sais pas comment je vais faire dans ma vie future, moi. Ça va vraiment poser un vrai problème. C'est au-dessus de mes forces. J'ai besoin de dormir seule, quelque part. Et j'aurais pu, oui, prendre une chambre que pour moi et une chambre que pour ma mère. Oui, mais non. Parce qu'il y a aussi ce temps d'adaptation dont je vous parlais au tout début. Oui, c'est trop de protocole. Ce n'est pas une question de dormir séparément, d'avoir ma propre chambre. Oui, mais du coup, j'ai besoin d'y rester au moins deux jours. Et c'est la deuxième nuit que je vais dormir. La première nuit, je ne connais pas l'endroit et tout. J'ai du mal. C'est comme ça. C'est dans ma tête. C'est bizarre. C'est comme ça. Mais quand tu es comme ça, alors ne voyage pas en voiture parce que tu as forcément besoin d'être... Enfin, bref. C'est pas grave. Maintenant, c'est fini. Je suis très contente d'être enfin arrivée en France. Je ne le referai plus. C'est une belle expérience. Franchement, je vous pousse à le faire. C'est une belle expérience. C'est pour les souvenirs, en fait. Une question de praticité, c'est... Enfin, non, même une question de praticité, c'est bien parce que du coup, vous avez une voiture dans le pays où vous allez. Ça vous évite de prendre des locations. Si vous avez un peu de mal, par exemple, à garer la voiture et tout comme moi, par exemple, je rayais ma voiture et donc, je ne peux pas me permettre de prendre une location, de la rayer, de devoir payer le double ou quoi. Donc, ça m'a bien servi d'avoir ma voiture, surtout pour le refuge. Il est assez loin. Il n'est pas au centre. Il n'est pas à Marrakech même. Il est un peu plus loin. Donc, ça m'a bien servi d'aller loin, etc. avec. Et voilà, je suis quand même contente d'avoir fait cette expérience. C'était vraiment galère le retour mais je suis contente. J'espère qu'au moins, j'aurais pu vous aider si jamais vous avez envie de partir ou quoi. De toute façon, je ferai une vidéo avec tous mes conseils parce qu'il y a tellement de choses à vous à dire encore que ça par rapport au budget, etc. Il y a plein de trucs que j'ai envie de vous dire. Je ferai une vidéo complète à ce sujet, ok ? En tout cas, là, je suis revenue. On peut reprendre nos routines. On peut reprendre nos medbanques. On peut reprendre nos wikivlogs. On peut tout reprendre. Je suis très contente et du coup, là, je vais commencer à tourner un wikivlog parce que maintenant, je me suis reposée. C'est bon, ça fait une semaine que je suis arrivée déjà. Ça fait une semaine. J'ai dormi. Je n'étais pas bien. Là, je viens de me réveiller. Je viens de me réveiller bien, quoi. Donc, voilà. Je suis trop contente. J'espère que la vidéo vous a... Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Et ce sera sûrement un wikivlog. Moi, me dis-moi. Plein de bisous.